Aujourd'hui dans Game of Earth, pour accueillir la canicule, un duel brûlant. Capitalisme et écologie, stop ou encore. Peut-on apporter des solutions aux problèmes écologiques en réformant le système capitaliste ? Ou bien écologie et capitalisme sont deux termes qui s'opposent sans espoir de réconciliation ? La première question à se poser, évidemment, c'est celle de savoir ce qu'est le capitalisme, histoire qu'on soit à peu près tous d'accord sur ce dont on parle. Alors je vous arrête tout de suite, n'allez pas croire que en sortant de cette petite rubrique introductive vous allez être un professionnel du capitalisme, parce qu'en fait parler de capitalisme c'est assez compliqué et si on voulait le faire correctement il faudrait y passer quelques centaines d'heures. Pour aller vite, il y a deux manières de parler du capitalisme. La première serait plus définitionnelle, comme ce que vous attendez que je fasse en ce moment, et elle s'intéresserait à des propriétés inhérentes du système politique et économique capitaliste. Ça serait quelque chose comme un système qui repose sur le profit, l'accumulation, l'exploitation, etc. Ceci aurait pour conséquence de situer le capitalisme hors du temps et de l'espace comme un simple mécanisme transposable à volonté. La seconde approche du capitalisme est l'approche par phase ou stade ou ce que vous voulez époque historique, qui relève justement de l'étude historique. Parler correctement du capitalisme avec cette approche, cela passe par la considération du fait qu'il s'agit d'un phénomène qui a un début historiquement situé, qui a évolué au point que l'on puisse dire qu'il y a même des capitalismes et non pas un capitalisme. C'est cette seconde approche qui fait en général consensus scientifiquement. Le terme de capitalisme désignerait donc une suite de périodes historiques d'un point de vue de l'économie politique. Le terme capitalisme fait son apparition à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, dans la pensée d'économistes comme David Ricardo, Werner Zombart et Max Weber. Parler de capitalisme pour eux, c'était utiliser un outil clairement défini permettant de s'interroger sur les raisons de l'enrichissement rapide des sociétés à leur époque, en remontant à la source historique et sociopolitique de ce phénomène d'enrichissement. Le capitalisme, c'est donc un certain nombre d'institutions, le marché, l'entreprise par exemple, dont l'activité explicite est de faire du profit. Tout cela vient former des modes de vie et de pensée des individus pris dans ces institutions capitalistes, et c'est ainsi que l'enrichissement des sociétés a pu avoir lieu. Pour ces premiers auteurs, le capitalisme est tout à fait monolithique et surtout, c'est un progrès, un modèle et un but pour les sociétés qui ne seraient pas encore venues. On n'a pas là de pensée en termes de phase, puisque le capitalisme est un modèle qui sert également de point d'arrivée. Mais qui d'autre, au 19e siècle, a parlé de capitalisme ? Allez, c'est facile, c'est Marx. C'est lui qui a ouvert le concept de capitalisme à une lecture en termes de phase, même s'il ne l'a pas instauré lui-même explicitement. En effet, pour lui, le capitalisme se caractérise, dans son ouvrage Le Capital, par sa dynamique d'enrichissement perpétuel. C'est par cette dynamique, cette expansion même, que le système capitaliste se maintient. Et cette expansion est rendue possible par un mécanisme impersonnel d'exploitation des travailleurs salariés. Le capitalisme persévère donc au sein de ses propres mutations, mais toujours avec pour méthode l'exploitation et la domination sous les diverses formes qu'elles peuvent prendre. Bon, mais pour Marx, le capitalisme possédait en lui-même les germes de sa propre destruction. Il n'allait pas y avoir la moindre phase du capitalisme, simplement la fin d'un processus écrit d'avance. Sauf qu'après Marx, il y a eu les marxistes, comme Bernstein, Luxembourg, Lénine, Jean Passe et des meilleurs. Les marxistes donc ont remis en cause une partie des théories de Marx et ont installé une lecture du capitalisme en termes de phase. Il y a bien, comme le disait Marx, un caractère dynamique au capitalisme, mais cette dynamique ne s'est pas arrêtée, comme leur maître à penser le prévoyait. En revanche, le système capitaliste a connu des mutations. On n'a pas quitté le capitalisme, mais celui-ci évolue de lui-même et se concerne. Bien sûr, le problème de ces lectures en termes de phase est qu'elles ont tendance à faire du capitalisme un genre de mécanisme autonome qui vit sa vie tranquillement, quoi qu'on en pense. C'est pourquoi des auteurs comme Polanyi et Brodel, des non marxistes, ont affirmé que si le capitalisme mute, il ne le fait pas tout seul. Ces changements ont des causes politiques et institutionnelles. Ils ont été choisis et le capitalisme n'est finalement qu'un élément des sociétés, pas une force qui les gouverneraient tout entière. Et pourtant. Je sais que vous vous demandez quel est le rapport avec la choucroute. Et pourtant, la sensation que les sociétés ne maîtrisent pas le système capitaliste, mais sont maîtrisées par lui, est très présente. Notamment à l'endroit de la réflexivité environnementale. C'est à dire de notre capacité à percevoir le caractère risqué des techniques que nous développons et de la manière dont nous les utilisons. Nous. Qui ça nous ? Qui a choisi le charbon, le pétrole, le nucléaire comme énergie ? Qui a choisi la manière dont nous les utilisons ? Pour Jean-Baptiste Fressos, dans son ouvrage L'Apocalypse Joyeuse, diverses controverses technologiques et environnementales ont eu lieu, en France et en Grande-Bretagne, entre 1750 et 1850, témoignage qu'une inquiétude envers les risques technologiques et environnementaux ne date clairement pas d'hier. La question qui se pose est donc, qu'est-ce qui a fait que ces sociétés sont passées outre ? Eh bien, il se trouve que ces inquiétudes ont toujours trouvé des promoteurs des technologies pour désinhiber les inquiets avec des discours rassurants, les industriels et les assureurs relayés par l'État. Bref, le système capitaliste a trouvé des biais rassurants pour que les sociétés avalent les couleuvres produites pour faire du profit, et il s'est tranquillement organisé avec les États. En conclusion de son ouvrage, Fressos émet l'hypothèse selon laquelle, si les sociétés contemporaines fétichisent l'innovation malgré les graves détériorations environnementales qui en ont résulté, c'est parce que la prise de conscience écologiste, que l'on fait remonter aux années 70-80, serait en réalité la dernière phase du capitaliste industrielle, nouvelle mutation lui permettant de s'imposer toujours plus. Rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'autre. Pardon ? Pas propre ? Trop chaud ? Ah bah oui, oui, mais c'est important d'ailleurs. Maintenant que vous le dites, laissez-moi remettre mon dollar. Oh, je l'en ai trop. On en a jamais trop. Tout est prévu. Regardez-moi ces magnifiques technologies vertes, capitalisme vert, parfait, tout est bon, on est prêt. Et c'est super propre, regardez, et croissance. Ainsi, à chaque phase du capitalisme, il semble que ces mécanismes soient de plus en plus résilients. Il s'adapte. Problème écologique ? Mais le capitalisme a la solution. Mais que signifie avoir la solution pour le système capitaliste ? Est-ce véritablement s'intéresser au bouleversement écologique ? Ou bien est-ce simplement assurer coûte ce que coûte son propre maintien ? Dans le scénario proposé par les deux économistes Pertu et Jouvet, notre nouvelle conscience écologiste n'a pas encore été intégrée de manière satisfaisante au système capitaliste. C'est pour cela d'ailleurs que nous échouons à enrayer les bouleversements écologiques auxquels nous faisons face. Lorsque l'ouvrage parait en 2013, voilà déjà 40 ans qu'a été délivré le rapport du club de Rome, « Limits to Growth », traduit en français « halte à la croissance ». Ce rapport montrait que la croissance, que les économistes voyaient comme infinie, avait en réalité des limites très claires, celles des ressources naturelles en voie rapide d'épuisement. La croissance allait donc nécessairement s'arrêter, faute de matières premières, une fois la planète saccagée par les ponctions et les rejets post-production. La conduite à tenir était donc claire, en route pour l'écologie, synonyme sinon de décroissance, au moins, au moins d'arrêt de la croissance. Et donc la fin du business as usual capitaliste. De gros ennuis pour les entreprises. Mais voilà, personne de censé ne veut, selon Pertuis et Jouvet, l'arrêt de la croissance. Car l'arrêt de la croissance, cela veut dire également que les premiers touchés seront les plus pauvres. Et puis personne n'aime perdre de l'argent. Personne, donc, ne voulait de l'écologie ainsi présentée. Pour que l'on veuille de l'écologie, il faut qu'elle nous présente mieux qu'une assiette vide et l'électricité qui saute. Mais pour les deux auteurs, il n'y a en fait pas réellement de problème de pénurie au niveau des matières premières. Il y a encore bien du pétrole et d'autres matières à exploiter. Il y en a même trop, et leur extraction menace le climat et la biodiversité. Par conséquent, il convient non pas de traiter le problème quantitatif de la rareté des ressources, mais celui de, je cite, « la préservation des systèmes de régulation du capital naturel ». Ce que cette expression veut dire, c'est que la nature, ressource exploitée pour les productions capitalistes, a pour Pertuis et Jouvet une valeur intrinsèque dans sa capacité à se renouveler ou à rester dans un état stable. Elle offre des services comme n'importe quel employé plus ou moins qualifié. Il peut donc y avoir une croissance verte, et donc un capitalisme vert. C'est même très simple. Il y a bien des précédents au travail des deux économistes pour verdir le capitalisme. Mais, disent-ils, jusqu'alors, la valeur de la nature n'a été introduite dans les calculs des économistes qu'à partir du concept d'externalité. Une externalité, c'est quand un facteur s'exerce sur la production, en positif ou en négatif, mais que c'est gratuit. La pollinisation pour les arboriculteurs, par exemple. Pour Pertuis et Jouvet, il faut aller bien plus loin et proposer une économie et une croissance où le capital naturel est considéré comme un nouveau facteur de production, dont on ne saurait faire l'économie, sans mauvais jeu de mots. Et c'est un nouveau facteur de production dans lequel il convient d'investir. C'est comme ça qu'on relance la croissance. La nature fait des trucs, comme un humain travaille. C'est pourquoi on peut, pour les deux économistes, considérer que la nature a en soi une valeur. Donc, on cherchera à donner un prix à la dégradation des écosystèmes. Celui qu'il faudra payer pour faire à sa place, ce que la nature ne peut plus faire si elle est dégradée. Polliniser sans abeilles, ça crée sinécure. Pour Pertuis et Jouvet, il y a un danger à ne pas donner de prix aux biens environnementaux. Laisser une chose gratuite dans son usage, c'est lancer de fait la course à l'appropriation par le premier arrivé, et son gaspillage, sa pollution sans frein par tous. Si tous les éléments naturels ont des prix d'exploitation, en revanche, une régulation deviendra possible. Par exemple, si on stocke des déchets gazeux dans l'atmosphère sans compter, c'est parce qu'on n'a pas attribué de prix à l'atmosphère. Sa valeur est pourtant significative, puisqu'une atmosphère non polluée ne fait pas monter la température dangereusement, ne demande pas qu'on investisse des capitaux pour réparer les dégâts du réchauffement climatique. Voilà pourquoi il faut taxer le carbone, et le faire avec plus de conviction qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Voilà pourquoi également il faut se mettre au travail et instaurer un marché global de la biodiversité en lui associant un coût en cas de dégradation et un bénéfice en cas de restauration. Les auteurs sont tout de même bien conscients de la tristesse éthique de ce qu'ils sont en train d'énoncer là. Mais pour eux, à moins de changer notre société en profondeur, il s'agit là du seul levier d'action véritablement efficace dont nous disposons. Nous sommes des capitalistes jusqu'à la moelle, et puis alors ? Voilà tout un teint de marchés et des promesses de croissance incroyables. Il suffit que le capitalisme bascule dans une nouvelle phase, la phase verte. Oh, il ne le fera pas tout seul, du moins pas avant que des seuils irréversibles n'aient été franchis. Il faudra le forcer un peu, mais après tout, si la croissance est promise, le capitalisme ne peut que souscrire. Le tout, c'est de ne tomber ni dans le libéralisme échevelé, ni dans la planification socialiste. Pour Daniel Tanurou, dans son ouvrage L'impossible capitalisme vert, l'épauleversement écologique grandissant n'appelle pas une nouvelle phase verte du capitalisme, mais l'abandon pur et simple du capitalisme, dont les caractéristiques principales sont tout à fait incompatibles pour l'auteur, avec ce qu'il est nécessaire de faire pour enrayer les problèmes écologiques. Pour lui, c'est en effet le système capitaliste qui nous a mené droit aux bouleversements écologiques. Le progrès des technologies sans le capitalisme aurait probablement été tout autre. Le modus operandi du capitalisme passe par la concentration des capitaux. C'est ce qui a favorisé le gigantisme industriel et la standardisation des équipements. Le développement de cette dynamique des monopoles a étouffé bien des pistes d'exploration en termes de production d'énergie et d'organisation de distribution de cette production. L'appropriation et la concentration de ressources comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon a permis l'émergence de groupes industriels financièrement très puissants. Des technologies comme le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque ont été négligées malgré le fait qu'elles aient été respectivement découvertes au milieu des 18e siècle et au début du 19e siècle. En effet, le rayonnement solaire ne peut pas être approprié ni se vendre, à l'inverse du charbon ou du pétrole. D'autre part, ces technologies demandaient d'investir dans la recherche qu'on vise au-delà du court terme pour les développer. Dans un système capitaliste, c'est le rendement immédiat et optimisé qui est favorisé, quelles qu'en soient les conséquences. En témoigne, l'obstignation de celui-ci jusque dans son verdissement a ignoré les nuisances sociales et environnementales de ses productions et de la manière dont il incite à les utiliser pour maximiser le profit. Qu'on pense par exemple aux désastres provoqués par le développement des biocarburants. Le capitalisme pour Tanuro est un double obstacle à une politique écologiste parce qu'il repose sur la course au profit et sur la croissance de la production et de la consommation. En effet, le marché capitaliste est concurrentiel. Pour qu'une entreprise perdure, elle doit être la plus efficace en termes de rendement. Moins d'argent investi pour plus de production. Et plus de production pour plus de profit, ce qui implique de parvenir à vendre plus. Mais les bouleversements écologiques demandent précisément que l'on se mette à produire moins afin de réduire nos émissions de carbone et autres déchets. La logique capitaliste ne saurait s'accommoder d'une baisse de production et moins encore d'une production dont le but serait de permettre à la consommation de baisser. Les produits verts du système capitaliste ne peuvent que chercher à augmenter la consommation. Par exemple, note Tanuro, les ampoules à économie d'énergie consomment moins. Il se passe donc qu'on incite à en installer plus, au lieu qu'elles viennent simplement remplacer nos anciennes ampoules. Le but, c'est l'augmentation de la consommation par la promotion de produits dits verts. D'autre part, il faut pour lui remettre en cause le principe de l'efficience-coût, qui est en gros choisir de faire le truc le moins cher et qui va rapporter le plus de profit. Le principe de l'efficience-coût est pour Tanuro considéré à tort comme une évidence rationnelle dans le système capitaliste. Pour lui, appliquer le principe de l'efficience-coût, c'est se servir d'un indicateur purement quantitatif, et négliger les éléments qualitatifs qui sont nécessaires pour mettre en place une transition énergétique efficace. Par exemple, planter des arbres pour absorber le CO2, c'est en effet s'occuper du problème du réchauffement climatique. C'est rapide et financièrement ce sont des opérations satisfaisantes. Mais elles sont satisfaisantes car elles vont aussi dans le sens de permettre encore la pollution due à la surconsommation d'énergie. En revanche, isoler thermiquement des habitations, c'est réduire sur le long terme les rejets de CO2. Ces mesures ont des valeurs qualitatives différentes, qui ne sauraient être prises en compte par le marché, pour lequel le seul objectif est de produire plus pour de moindres frais. Donc, si l'on suit le principe de l'efficience-coût, selon Tanuro, aucun changement structurel ne pourra avoir lieu. On continuera à aller vers les solutions qui exploitent une force de travail peu onéreuse, car peu qualifiée, et vivant dans des pays où la main-d'oeuvre est, de manière générale, peu rémunérée, tout en permettant aux gros pollueurs de continuer à polluer. Et, inversement, on négligera un changement en profondeur qui appelle des travaux qualifiés, une reconfiguration de la production d'énergie dans son ensemble. Le principe de l'efficience-coût est un principe aveugle, placé précisément à un endroit où l'on a besoin de discernement. Daniel Tanuro a une compréhension du capitalisme en termes de phase. Pour lui, le système capitaliste change et s'adapte pour mieux perdurer. Auparavant, le système capitaliste a dû faire face aux protestations sociales contre l'exploitation des travailleurs. Ce à quoi les sociodémocrates ont répondu par l'idée qu'il lui était possible d'intégrer dans ces mécanismes les enjeux sociaux. Aujourd'hui, les tenants du « capitalisme vert » sont dans la même situation, selon Daniel Tanuro. Je cite, « Ils s'imaginent transformer le système, voire modifier le cours de l'histoire. En réalité, le système les utilise pour changer de forme sans changer de nature. » Mais alors quoi ? Eh bien, pour l'auteur, la responsabilité du système capitaliste étant si évidente, et ses solutions n'étant que des stratégies pour maximiser le profit, il faut, je cite, « des initiatives publiques, des entreprises publiques, des nationalisations par expropriation, une planification publique. Mettre le capitalisme à la baille et avoir une politique socio-économique et environnementale digne de ce nom, un véritable socialisme, par un productivisme bureaucratique comme l'a été l'URSS. Cela consisterait à, premièrement, s'intéresser aux besoins sociaux réels. Deuxièmement, réduire la production matérielle par la diminution du temps de travail, des productions nuisibles et des transports. Troisièmement, augmenter l'efficience énergétique. Quatrièmement, mettre en place les conditions nécessaires à la responsabilisation collective pour faire de la transition énergétique un objectif démocratique. » L'auteur ajoute qu'on ne pourra pas, comme le fait le mouvement de la décroissance, critiquer le consumérisme et espérer qu'il en résulte une grande conversion culturelle à l'ascétisme. Pour Tannuro, la tendance des décroissants à amalgamer croissance et développement est profondément réactionnaire. Elle néglige, voire fustige, les revendications sociales pour l'emploi et le salaire, jugés consuméristes. C'est pour lui un tort, car le mouvement de la décroissance ne saisit pas que la lutte environnementale passe par la réappropriation des moyens de production et, par conséquent, par la critique et la lutte collective contre le capitalisme. Face à cela, l'abstinence personnelle et le mépris envers le consumérisme n'est d'aucun secours. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré sa peut-être un peu plus grande complexité encore que précédemment. J'ajoute que je dois la partie introductive sur les phases du capitalisme à un ancien professeur, Stéphane Haber, et à l'un de ses cours de master que j'ai suivis il y a quelques années. Alors évidemment, ce que j'en dis ici est très succinct, mais ça a permis par la suite la lecture des deux ouvrages que j'avais déjà fait à l'époque et que je réinvestis aujourd'hui. Voilà, donc Stéphane Haber, si vous passez par ici, merci encore pour vos enseignements. Et pour tous et toutes, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada